Sur Tales of Symphonia, on se retrouve donc après avoir fait une première heure de jeu, une heure et demie pour être précis, alors, où on en était exactement ? Eh bien, on venait du coup d'avoir Colette qui avait reçu sa... écouté sa prophétie, qui partait pour régénérer le monde, et avec Lloyd et Ginos, après avoir aidé une prisonnière du nom de Marble à la ferme humaine, le village d'Iselia semblait être attaqué. Aller, 1er combat ! Aller, 1er combat ! C'est parti ! Non, pas des erreurs ! Aviez-vous ? Bah, il ne t'y a pas ! Non, pas des erreurs ! Réalent de la foule ! Non, pas des erreurs ! Ah ! Encore un démon ! Non, pas des erreurs ! Ah ! Ah ! Ah ! S'il commence pas très bien ! C'est parti ! Des erreurs ! C'est parti ! Merci d'être venu à mon secours, je ne pouvais pas protéger cet endroit sans l'aide de quelqu'un. Tout le monde est dans l'école ? Non, il doit rester des gens sur la place du village. Lloyd, allons les sauver. Oui ! Attendez, prenez ceci en témoignage de ma gratitude. Les Désions qui attaquent après une petite scénette entre Genos et Lloyd. Hop, alors, visiblement, tout est fermé. On va aller voir la maison de Genos et Reign. Ah. Nous qui croyons pouvoir enfin considérer ce village comme notre maison, hein ? Qu'est-ce que t'as dit ? Rien, dépêchons-nous de nous débarrasser de ces Désions. Oui, on ne va pas les laisser faire plus de dégâts. Alors, on ne va pas aller tout de suite vers la place centrale du village. On va essayer de visiter un peu les alentours. Sûrement quelques combats à faire encore. Je trouve que nos deux personnages sont niveau 5. Ils n'ont pas un gros gros équipement pour l'instant. On peut bien sûr, hop, profiter ici. Allez voir, hop, Franck. Vous savez bien ? Tenez, laissez-moi vous soigner. Voilà. Comme ça, on est tranquille. On a refait le plein de vie. On peut revenir directement en scène. Hop. Alors, on va aller par ici. Ha 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 ! Brûle, brûle ! Regarde, des survivants ! On va affronter. Tuons-les, tuons cet immonde vermine. Vous allez me le payer. Allez, en avant. Un nouvel adversaire chez les Désions. Donc, un arbalétrier. Il a un petit peu plus de vie, mais il n'est pas non plus... Le bris se garde par derrière. Tu es tes beings ? Tate, Sonic, Lutz, Game of Fame ! Voilà. Je suis juste à la cuisine un peu trop tôt. Et enfin, on va revenir centralement. Alors. On a vu qu'il y avait à l'épisode précédent, vous pouvez retrouver la rediffusion sur YouTube. Voilà, on arrive sur la place centrale, avec le maire. Tu es venu pour attaquer la village encore ? J'ai eu assez de ça ! Qu'est-ce que tu parles ? Il parle non-sensin, ignore-le. Sous-titrage, les beings inférieurs. Je suis Forcystis, l'un des 5 Désions Grand Cardinales. Salut, Estalie777. C'est pas de la découverte, moi j'ai déjà fini le jeu deux fois. Mais du coup, pour ceux qui n'auraient jamais eu l'occasion de le faire, c'est l'occasion pour vous de découvrir avec moi. Moi, je le refais là en partie normale, j'ai pas fait un New Game Plus. Et du coup, je compte faire l'histoire standard pour l'instant, l'histoire principale, et on verra si je fais un peu les 4 secondaires derrière, sachant que j'en ferai quelques-unes. Et salut à toi et bienvenue sur le live ! Je suis un half-elf qui règne sur la farm où nous cultivons les humains pathétiques. Half-elf ! Et ouais, moi aussi, je l'ai eu sur Gamecube à sa sortie en 2003. Je l'ai fini sur Gamecube il y a longtemps, en coopération avec mes deux sœurs. Et là, je l'ai repris sur Steam, il est à 20 euros. Mais c'est un plaisir, si, c'est un plaisir pour toi de redécouvrir aussi ce jeu maintenant. Il est toujours aussi beau d'ailleurs. Loïd, tu, un humain, a été trouvé culpé pour le crime de violer le non-agression treaty. Donc, je l'ai appris sur toi et cette ville. Tu as violé le treaty, aussi. Tu as essayé de murder les Chosens. Nous ? On a tuer les Chosens ? Oh, je vois maintenant. Ils doivent être après les Chosens. Hey, tu dis que tu n'es pas les gens qui attaillent Colette ? Je n'ai pas besoin de m'expliquer moi-même à ceux-ci de toi. La seule chose qui est important est que tu, Lloyd Irving, a été en contact avec le corps F-192 et attaillent nos joueurs. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as dit que tu as restes de la rue ? Oh, je suis désolé. Nous avons préparé un opponent approprié pour ton... Oh, c'est une belle bête. Qu'est-ce que c'est que tu as pensé ? Maintenant, recevez ton culpabilité. Alors, le petit souci de la version Steam, c'est que certains bruitages ne sont pas présents dans le jeu. Et donc, c'est un combat de boss. Donc, Exebellua. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire, forcément, pas de réelles surprises. Pas un adversaire techniquement très difficile. C'est un char à PV, il a 5000 points de vie. On a quand même pas loin de 5 fois moins. Il suffit juste d'enchaîner les attaques. Hop là. Et il a tendance à tanker un petit peu. Il peut encaisser certaines de nos attaques et du coup, nos attaquer quand même. Hop là. On est à la moitié. Une petite gelée de pommes. On peut stocker les épées en bois du début, c'est vrai. Ouais. Là, on est sur vraiment les premières armes du jeu. Alors, si tu connais le jeu, il y a... Il y a un titre à obtenir avec les épées en bois. Si tu les utilises un certain temps par rapport à l'histoire. Hop là. Donc, on peut stocker 20 exemplaires de chaque objet. Je suis plutôt bien en termes de nombre de gelées de pommes. Sachant que de toute façon, ça va être avec la cuisine mon seul objet de soin. Troisième sort pour Genos, avec les lames de vent. Donc, le combat est vraiment pas difficile. Même pour ceux qui découvriraient le jeu, il n'y a pas trop de soucis à vous faire. Vous passez juste votre temps à tanker un petit peu ses attaques. Vous enchaînez les combos et ça passe. Ah. L'aile de vent ! Genos ! L'aile de vent ! Le vent ! Alors... Ce n'est pas la voix ? C'est de l'air comme des marves ! Ça ne peut pas ! Ah ! Ah ! Ah ! L'aile de vent ! L'aile de vent ! Genos, tu es comme un grand-soigne pour moi. Merci. Au revoir. C'est l'ex-fer du coup qui vient de tomber. L'ex-fer qu'avait marble qu'elle avait d'incrusté sur la main. L'ex-fer, nous allons toujours te suivre en tant que tu possèdes cette ex-fer. L'ex-fer qu'elle a été un petit peu ravagé. Le village a été un petit peu ravagé. L'ex-fer qu'elle a été un petit peu ravagé. Tu penses que tu peux fixer ça par l'ex-fer? Les Desaiants marqués toi comme leur ennemi. Lorsque tu es ici, cette village ne sera jamais en paix. Tu comprends-tu? Prends un moment, tu vas exilier-lo? Oui. C'est pas vrai ! L'eau n'a pas fait quelque chose de mal. C'est juste de sauver Marble ! C'est-à-dire que toute l'involvement avec l'ex-fer. Il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire que c'est-à-dire que les gens mourir dans l'ex-fer qu'elle est sûre ? Les gens de l'ex-fer qu'elle vont aller là-bas. Oui. Si tu n'as pas fait quelque chose de malheureusement, ils seraient les seuls qui mourront. Les humains sont tous les mêmes. C'est assez, Genus. C'était ma faute. Je vais partir. Je suis sûr que tu ne dois être pas très strict pour une fille. C'est quoi tu dis ? Tu comprends combien de gens mourront ici parce qu'il lui ? C'est pas L'involvement de Lloyd. Je suis celui qui a l'a pris au ranch, donc c'est ma faute. Mais c'est Lloyd qui s'est passé. Et plus, Lloyd n'est pas de cette ville à partir. Il est un outsider, éprisé par un dwarf. Et je vais aussi. Je suis juste comme culpé comme il est. Genus. Par... Par les droits de moi comme maire, je n'envoie pas le abandonment de Lloyd et Genus de la ville d'Essalia. Fais-le ! Je suis désolé pour vous causer des problèmes. Si vous sentez comme ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît, et vous protègez-la. Si, en fait, le monde s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, tout le monde s'il vous plaît. s'il vous plaît. Je suis sûre que Colette, s'il vous plaît aussi. Oui. Je vous plaît, pour ce que j'ai fait. Je vous plaît, pour protéger Colette, pour lesquels qui ont mort pour moi. Je vous plaît, je vous plaît. Je vous plaît, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, donc je vous plaît, je vous plaît, toujours. S'il vous plaît, Genus, pourquoi ne t'utilisez-vous pas cette X-sphere ? C'est le memento de Marble. Ok. Je vais vous expliquer comment utiliser la Crest plus tard. Après tout, il semble que c'est une longue voyage. C'est une longue voyage. Oui. C'est un titre qui permet de rendre Lloyd plus défensif, mais ce n'est pas vraiment ce que je recherche avec lui. Donc nous voilà sur la carte du monde. Il y a une caravane un peu sur la gauche, un petit monstre. Pas grand chose en particulier pour l'instant. Donc on va aller voir la caravane. La caravane de Nova. Qui va là ? Ah, parlons, je me demandais juste qui était ici. Il n'y a personne d'autre ici à part moi. Qui êtes-vous ? Faites-vous un pèlerinage ? Nous sommes un pèlerinage, Oui, on peut dire ça. Je vois, c'est plutôt admirable pour quelqu'un de si jeune. Reposez-vous si vous voulez. Merci. On a des soins un peu gratuits de la part de nous. Cette personne de la caravane. J'imagine que ce n'est pas évident, mais vous ne devez pas baisser les bras. Rien de particulier ici, un cercle de sauvegarde. Donc notre but ici, ça va être d'aller chercher Colette, Rain et Kratos pour rejoindre leur groupe et participer à la régénération du monde. Sachant que Genos et Rain sont comme Forcistus, que nous avons vu tout à l'heure, des demi-elfes, là où Lloyd est un humain la plupart des gens du village d'Isélia. Hum, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu as dans la gueule ? Regarde, ton sac est ouvert, tu l'as certainement perdu sans faire exprès. Oh, merci Noïch. Voyons voir. C'est une lettre de papa ? De Dirk ? Oui, je me demande ce qu'il y a d'écrit dedans. « Cher Lloyd, as-tu lu le guide du voyageur ? Il contient les sept dictons nains les plus connus, ainsi que des informations dont tu auras besoin durant ton périple. Lis bien ces informations et surtout, surtout, protège Colette. Quatorze années ont passé depuis que je t'ai trouvé et ai décidé de t'élever. Tu savais à peine marcher, je me souviens combien tu avais peur de moi et que tu pleurais sans cesse. Maintenant, tu as grandi et tu es devenu un guerrier accompli. Papa. P.S. Comme ça ne figure pas dans le guide du voyageur, je t'explique ici comment fonctionnent les gemmes X. Lis attentivement ces instructions et consulte-les en cas de besoin. Pas besoin. Voilà. L'entrée capacité X a été ajoutée au manuel d'entraînement. Alors, les gemmes X et les capacités X, ce sont des gemmes de niveau 1 à 4 qui permettent de donner certaines attributs au personnage. Chaque gemme dispose donc de 4 attributs. Donc là, par exemple, pour ma gemme de niveau 1, j'ai accès à la gemme de force, à la solidité, à la provocation et à l'acuité. Sachant que si on combine certaines gemmes, donc vous voyez ici, par exemple, la solidité me donne un bonus de défense, la force me donne un bonus sur les coups de taille et des stocks. La provocation me permet d'augmenter la jauge unisson et du coup de provoquer l'ennemi et l'acuité, la précision. Sachant que si on combine certaines gemmes ensemble, ça nous permet d'avoir des combinaisons spécifiques. Par exemple, pour Jina, si on combine les bonnes gemmes, ça nous permettra plus tard de lui permettre de lancer des sorts et de ne pas être interrompu en cas d'attaque ennemie. Sachant qu'il y a aussi, vous voyez à droite, le type F et le type T. Chaque personnage, comme vous le voyez sur leur fiche, a une colonne qui va soit vers la gauche, ce qu'on appellera la technique, soit vers la droite, la force. Ça permettra en fait à chaque personnage, petit à petit, d'apprendre des techniques qui seront liées soit à la force, soit à la technique. Sachant que si on va d'un côté ou de l'autre, normalement, on ne peut pas apprendre les techniques de l'autre côté. Il y a des façons d'optimiser les personnages et des sorts beaucoup plus forts que d'autres. Mais globalement, si vous allez d'un côté ou de l'autre sans trop vous en soucier, vous aurez des techniques très fortes, peu importe votre choix. Alors, nous arrivons sur une maison de pèlerinage. Je ne crois pas que nous retrouvions Colette simplement en nous promenant. Essayons de demander où se trouve Colette aux gens que nous croisons. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. D'accord, demandons à cette personne-là. Pardon ? Hein ? Oui ? Quoi ? Est-ce que Colette, le groupe de l'élu, est passé par ici ? Pas que je sache, non. Je vois. Vous faites un pèlerinage tous les deux ? Oui, quelque chose comme ça. On dirait que vous n'avez pas tellement l'habitude de voyager. C'est une carte de Sylvaran, ça ? Prêtez-la moi un moment. Le mode Longue Distance est maintenant disponible dans la région d'Iselia. Dans chaque région du monde se trouve une borne de 7 lieux. Lorsque vous en avez trouvé une, vous pouvez faire ce que je viens de faire. Et voyager devient bien plus facile. Pour que vos voyages soient plus agréables, il est fortement recommandé de les chercher. Je ne savais pas tout ça. Vous voulez peut-être que je vous explique un peu plus en détail comment voyager. Alors en fait, on va pouvoir accéder à des montures plutôt que de courir sur la map monde. Et pour pouvoir se déplacer avec la monture, il faut avoir la borne de 7 lieux. de la région pour pouvoir. Sachant que notre monture actuelle, c'est Noish. Eh bien, bonne chance. Merci beaucoup. Donc le but étant, avec Noish, de pouvoir se déplacer un peu plus rapidement. Il n'y a rien d'obligatoire à chercher les barnes de 7 lieux. Ça peut vous faciliter la vie ou non. Je crois que je suis full vie. Voilà. Juste là. Donc ça, c'est la partie auberge du lieu. Et ici, donc, on a la possibilité de parler aux gens. Hop. Petite scénette. Hop là. Alors. 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 Alors, je ne sais pas si je jouerai... Enfin, si je vois toutes les scénettes, j'essaierai de les jouer le plus souvent. Euh... Les scénettes étant parfois un peu rapides, je ne vais pas forcément chercher... Alors. Il faut que j'aille vers là. Il faut que j'aille vers là. Donc voici la map monde de Sylvarang. Vous pouvez voir en bas à droite. Donc c'est déjà une bonne carte du monde. Et donc que moi, je vais chercher... Hop là. Notre premier adversaire dans le lézer. Donc plutôt là, on arrive dans un biome désertique où effectivement ils sont plutôt... Hop là. Plutôt résistant au feu. Euh... Hop là ! Hop là ! Sonic Roast ! Hop là ! Hop là ! Hop là ! Sonic Roast ! Non ! Hop là ! Hop là ! On a toujours les bonnes épées en bois, hein, parce que... L'Oïd est peut-être un guerrier accompli, mais il se bat toujours avec ses épées d'entraînement. Euh... Alors en plus, les régions... Alors c'est un peu particulier, mais pour utiliser la monture... Il faut trouver... Ah, il y a des ruines ici. Il faut trouver la... La bande de cette lieu qui est liée, euh... Et parfois, euh... Les régions ne sont pas toutes hyper communiquantes entre elles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une... Une grande région... Avec une bande de cette lieu et couvrir beaucoup de distance, et d'autres beaucoup plus petites, et du coup... Et du coup, euh... Et du coup, pas pouvoir vous déplacer autant sur la monture que vous le souhaitiez. Let's get started ! C'est là où le problème des combats en infériorité numérique peut poser problème. C'est que... L'ennemi a tendance à vous entourer très rapidement. Hop là... Prendre une gelée de pomme pour pas prendre trop de risques actuellement... Rien de bien. Difficile. Hop. Faut... 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 Ouais. Faut... 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 Il est encore bien cher sur Gamecube, hein, si tu as encore une Gamecube, une Wii. En vrai, il est toujours agréable. Je l'ai fait beaucoup plus rapidement, du coup, sur la version Steam, ayant encore des souvenirs, même après 15 ans. Il y a encore aussi de belles découvertes. Hop là. Oui, t'es vraiment haut. Et sur Steam, ils ont rajouté quelques... quelques points encore très agréables. Non, il n'y a pas ce que je cherchais, du coup. Il y a encore... Ils ont rajouté quelques cinématiques et quelques cutscenes vraiment agréables et plus intéressantes à faire. Par contre, les monstres, elles sont toujours chargées bien comme il faut. On reste à essayer de protéger Jynos. Et euh... Il y a... Il y a les succès sur Steam qui permettent aussi de trouver un petit peu de... Quelques trucs un peu cachés. Je vais être un peu juste. Ah, je n'ai pas réussi à... Alors, voilà. Il y a... Pour la cuisine, par exemple, vous voyez, là, je n'ai pas réussi à préparer un sandwich. Ce qui est quand même dur, hein, même... Même, je pense, pour un cuisinier mauvais. Mais vous pouvez rater votre truc de cuisine. Là, c'est pas trop, trop grave. Hop. Ça a coupé. Mais c'est pas trop, trop grave de la rater. Et il y a des petites scénettes comme ça qui réapparaissent directement. Et ça va juste vous donner un bonus moins important que si vous aviez réussi. Alors, effectivement, on est dans le désert. Et Ephrit est l'esprit originel du feu. Et du coup, il se dit que la porte qui permet de mener à Ephrit serait dans le coin. Et donc, le fait que Ephrit ait une porte pas loin d'ici cause la chaleur et donc le climat désertique de la zone. Et on loue encore les magnifiques qualités d'étudiants de Lloyd. L'OASIS TRIET Ah, le riche, parfaitement bien caché. C'est un ordre du seigneur Forsythus. Un humain nommé Lloyd s'est enfi avec une ex-fer. Ce code d'identification n'est inconnu. Formez un cordon de sécurité dans toutes les zones immédiatement. A quoi ressemble ce Lloyd ? Son apparence et sa description se trouvent sur les avis de recherche. Nous comptons sur vous. A vos ordres, chef. Cloyd est devenu recherché, et pas qu'à Iselia. Et c'est un magnifique portrait robot. Eh bien, des avis de recherche et des troupes à Métrous, ça ne rigole pas. Il faut vite retrouver Colette. Et je croyais que nous cherchions Colette pour la protéger. Je dirais plutôt que nous la cherchons pour qu'elle nous aide. Est-ce que la raison pour laquelle nous la recherchons vraiment si importante ? Je réfléchis trop alors que ce n'est pas nécessaire. Déjà, avoir Lloyd qui réfléchit, c'est énorme. Alors, on se retrouve... Alors, voyons voir ce magnifique avis de recherche. C'est ça la avis de recherche ? Quel magnifique sourire de Lloyd. Je suis vraiment si laid que ça. C'est tant mieux. Ils ne te trouveront jamais avec une tête comme ça. Enfin, je crois. Eh bien, oui, hein. Les Téziants sont des magnifiques dessinateurs. Alors, je pense qu'ici, je peux... Hop, là. On monte les escaliers. Et je crois qu'il faut que j'aille là. Voilà, examiner. Et on trouve notre premier Wonder Chef. Je suis le mystérieux gourmet. Le Wonder Chef. Le goût du chou et de la viande. Des listes telles qu'on ne peut le décrire. Je vais vous donner la recette du chou farci. Et voilà, on a une nouvelle recette de cuisine. Le chou farci requiert deux ingrédients. Du chou et du porc. Nous avons obtenu les ingrédients pour du chou farci. Bon vent. Donc voilà comment, en fait, on peut... Comme je le disais dans le premier épisode, on a le droit à 24... On peut avoir 24 plats à cuisiner. Comme vous le voyez, on a le sandwich de base qui récupère un peu de PV. Et le chou farci qui est plutôt pour régénérer une quantité de points de magie. Sachant que, du coup, il y a deux ingrédients. Les suppléments donnent des bonus plus importants à la régénération. Mais on peut choisir qu'un plat qu'on va cuisiner. Sachant qu'on peut aussi cuisiner directement... Ici, un plat... On peut cuisiner un plat en étant hors combat. Bienvenue au Mirage. Sans flouze la nuit. Oui. On va se faire un petit soin. On en a bien besoin. Et nous serons prudents. Alors, ça va être aussi l'occasion de découvrir un peu les boutiques du coin. J'ai entendu dire qu'ils aient lié à signer un traité de non-agression avec les deux. Je vais manger à plus tard si t'es encore là. Ouais, je pense streamer à peu près deux heures. Donc, tu vois, on est une demi-heure. Donc, je serai encore là pendant une petite heure et demie, voire un peu plus. Et merci à toi, Stalie, pour le follow. Ça me fait très plaisir. Bienvenue dans l'armée lapine. On aurait dû faire la même chose. Visiblement, il y a des désions dans le coin. C'est horrible, non ? Les désions sont aussi responsables de tout ça. Ils viennent de mettre la ville à feu et à sang juste pour s'amuser un peu. C'est horrible. Il y a même des taches de sang. Bonne ambiance. Alors, bienvenue à l'ami du voyageur. On va faire le plein. Alors, on n'est pas riche-riche, pour l'instant. Et vous là, qui c'est à moi ? Est-ce que je peux vous parler un instant ? Allez, acceptons. Bien ! J'adore fabriquer des armes et des armures plus puissantes grâce à divers matériaux. Hum, je vois. Ouais, récemment, beaucoup des pays se sont venus parader par ici. C'est vraiment déprimant de les voir. Tu n'es pas l'un d'entre eux, n'est-ce pas ? Bien sûr que non. Bien, alors apporte-moi une peau de bête et tu ne le regretteras pas. D'accord, une peau de bête. Si j'en trouve une, je vous l'apporterai ici. Je ne sais plus si j'ai déjà une peau de bête dans mes... Euh, tout, 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 tout... Je ne crois pas. Non, il semblerait que je n'ai pas de peau de bête. Euh... Il faudra que je l'en droppe une. Donc, soit ça se droppe sur les adversaires. Je me demande si on ne peut pas en trouver. Bienvenue à Chaux-de-Van. Salut Alexis, B855. Bienvenue à toi dans l'armée, Lapine. Et bienvenue sur le live. Alors, on a accès à... Au sabre de chevalier. Et à l'étoile colorée. On va hop, s'équiper des armes. Voilà, hop, directement. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la cape. Et que je devais rendre ça à Djinas. Qui l'avait de base. Et on peut lui donner aussi la paire de bottes. Pour augmenter sa défense. Merci beaucoup. Bienvenue à l'abri du sable. Alors, le cuir souple, on l'a déjà. Pas la plastron. On n'a pas les sous pour la cape blanche. Le béret, donc on peut en prendre un. Pour... Lloyd. Les gants. Alors, on peut donner la cape aussi. Donc, la cape qui boosterait la défense et l'agilité. On va prendre deux caps pour l'instant. Voilà. On va s'en équiper. On va donc prendre le béret. Et la cape. Donc, on a... On est sur des bons bonus défensifs. Et... Je vais peut-être aller farmer pour trouver une peau de bête. Ah. Est-ce que nous ne devrions pas chercher à savoir Ostro, Rain et les autres ? Je verrai ça plus tard. Pour l'instant, on va aller farmer un peu. Je dois prendre, du coup, aux alentours de 500. Donc, il y a des ruines là-bas. Mais on ne va pas y accéder maintenant. Et sur la droite, vous verrez quand on reviendra tout à l'heure. Alors, comme je le disais... Hop. Ça a changé un peu les sabres aussi du... Je me dépasse rapidement du scorpion. Ah, super, le sort de Genos qui fait... Qui élève le gueux scorpion. Pile ce qu'il fallait pour passer en dessous. Je vais le panasser. Comme on le voyait là, il y a l'air d'avoir un grand bâtiment là-bas. Normalement, il y a aussi la pierre des sept lieux de la région à trouver. On va explorer un petit peu le désert. Pas non plus... Il y a un sentier là. Alors, il me semble que... Oui. On se fait agresser. Petit soin pour Lloyd. Oh, le loup qui passe juste à côté. Petit coup de bol pour nous. Hop, heureusement, il y a la rotation. Voilà. Je ne sais pas si on va attendre en fait les 800. Je cherche... Il n'y a plus... Alors, mes souvenirs ne sont pas parfaits, parfaits. Surtout actuellement, ça fait un petit moment que je n'ai pas à jouer. Si, c'est possiblement ici. Et une fois qu'on aura laissé de l'UE, on en profitera pour... Hop, là, voilà. Hop. Alors, logiquement, en général, c'est l'avantage qu'on peut avoir facilement sur... Sur les ennemis, c'est que même s'ils sont plus nombreux, s'ils sont assez groupés, on peut facilement les récupérer. Hop, là. On prend un petit sandwich. Je trouve... Je n'ai pas à souvenir que le zoom était si près. Voilà. Nous avons donc le mode longue distance et voilà. On peut monter sur nos hits, maintenant. Je n'ai pas à souvenir que le... Le zoom était si près quand on était juste à pied. On va revenir à Triad, tranquillement. Ah oui, on est aussi beaucoup plus rapide que la plupart des monstres. Voilà. Hop, on descend et on revient à Triad. Alors ça aussi, c'est un... Je ne pense pas que ce soit un bug du jeu. C'est juste que dès qu'on s'approche de la sortie, Genos nous le remet, qu'on rentre ou qu'on sorte de la ville. Enfin, je pense à essayer de voir si je pourrais trouver une peau de bête à un moment donné. Et donc, ici, normalement, épicerie de la rose des sables. On peut choper un peu de cuisine. Donc voilà, on n'a plus de pain. On va plutôt... C'est pas grave, Genos, normalement, il n'a pas besoin de trop se défendre pour le moment. Alors. C'est bien vrai ? La personne qui accompagne l'élu l'a dit, donc ça ne fait pas de doute. Donc là, ce serait possiblement les ruines. Où j'avais pile l'argent pour. Donc on va partir vers les ruines. Juste peut-être... Ah ben non, je n'ai pas de flou. Donc on va y aller directement. Halte là ! Est-ce qu'il ne ressemble pas au type recherché qui est sur les affiches ? Voyons voir. Ouais, il lui ressemble drôlement. C'est bien pour toi, Lloyd. Ils disent que t'es pas mal. J'ai vraiment cette tête-là. Tu dois être Lloyd. Ouais, c'est ça. Et pourquoi tu ne sors pas ton qui es-tu pour me demander mon nom ? Je ne vais même pas me donner la peine. Héhéhé. C'est difficile d'être discret quand on a sa tête affichée sur tous les murs. Je vais commencer vraiment à m'énerver. Attrapez-le ! 3 contre 2. 2 fouettards, 1 arbel-étrier. Hop. Voilà. Hop. Parfait. La pluie d'épée. Alors je vais juste vérifier qu'elle est bien bindée. Voilà. C'est l'avantage aussi de Lloyd pour... Il peut assez facilement dézoner avec son 3ème coup qui est donc un coup toupie. Voilà. Oh oui. Lui, il a voulu s'éloigner pour tirer un carreau. Quelle belle déception. Haha. Que des paroles. Lloyd, ne baisse pas ta garde. Tu pourrais vraiment le regretter. Je ne baisse pas ma garde. C'est juste qu'ils étaient si pitoyables. Ah. Oh ! Lloyd ! J'ai peur. Ne me faites pas de mal. Je serai gentil. Ah. Noïch qui a quand même suivi le combat. Qui a pas l'air content. Je vais emmener Lloyd. C'est qui ce gamin ? Son ami, on dirait. Qu'est-ce qu'on fait de lui ? Le chef ne veut que Lloyd. On n'a pas besoin d'emmener celui-là avec nous. D'accord. Ils font pas de mal à Jeannus. Ils le chassent juste. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Lloyd m'a obligé à venir ici. Moi, je voulais pas... Ça va, ça va. En tant que parent, je te laisse filer. Allez, va-t'en maintenant. T'es sûr qu'on devrait ? C'est qu'un gamin. Rien à craindre. Merci de me libérer. Je ne l'oublierai jamais. Au revoir, mes seigneurs. Allez, dégarpille. Il en fait un petit peu trop, là, Jeannus. Noïch, tu nous as suivi ? Bon, sauvons le Lloyd ensemble. Ah. Ça élabore un plan pour infiltrer le bâtiment. Oh. Où suis-je ? Si c'est le cas, je plains ce petit Lloyd. Oui, il ne va pas échapper à son exécution. Son exécution ? Comment ça ? Eh, le seigneur Botta te demande. Compris. Visiblement, il va falloir se libérer. Ou attendre d'être libéré. La vache. Ils m'ont pris mon équipement. Je ne peux pas ouvrir cette porte à cause du gardien. Tout ce que j'ai sur moi, c'est l'anneau du sorcier. Si je pouvais toucher aussi le gardien avec. Ah. Hop. Paf. Direct. Tellement bien verrouillé que... Lloyd a pu s'ouvrir tout de suite sa cellule. Ça avait trouvé peau de bête. Ah bah voilà, la peau de bête qu'on cherchait. Quelle est la technologie utilisée dans cette construction ? J'ai jamais rien vu de semblable. Mais c'est qui ces désions ? L'œil n'a jamais donc visité. Alors est-ce que c'est une... Ça ressemble pas à la ferme humaine qu'on a vue dans la première partie du jeu. Hop. Équipement récupéré. Là on est mieux. Visiblement on peut rien faire de plus. Ah. Des gardes. Qui es-tu ? Oh oh. Prisonnier en fuite ! Donc après les fouetteurs et l'arbelles étriers, nous avons donc les fantassins. Vas-y, voilà. Pas très compliqué. Ah. Et donc l'alarme a été déclenchée, visiblement. Alors. Hum, c'est quoi ça ? Voyons voir. Ah. Ah, c'est vrai, cette pièce a un mécanisme spécial. C'est vraiment pas facile de les électrifier et de les faire venir sur les dalles, tout ça pour ouvrir la porte. Seigneur Bota aime bien les choses compliquées. Bon, tronc ce gamin en rouge. Visiblement, le Seigneur Bota, c'est le chef du lieu. Rouge, rouge, rouge. Ils sont vraiment si voyants mes habits. Bon, voyons voir. Je devrais inspecter ce truc de plus près. La fonction de l'anneau du sorcier a changé. La flamme s'est changée en boule d'électricité. Peut-être que je peux stopper ces drôles de machines avec. Je devrais inspecter tous les appareils bizarres de ce genre. Alors, visiblement... On va ça, voilà. Rien à faire, ça ne s'ouvre pas. Visiblement, on a réussi à déverrouiller la porte. Génial, c'est ouvert. J'ai bien envie d'affronter ces machines aussi. Donc, une sentinelle. Sensible plutôt à l'électricité. Rien de bien compliqué. On lui a mis sa fessée. Visiblement, ça paralyse aussi les ennemis. Pendant un certain temps. Salut Popog ! Bienvenue à toi sur le live. Vous avez trouvé Crot de bête. La peau de bête, on a le Crot de bête. Alors, voilà. Une machine qui vend. Hop. On n'a pas beaucoup de sous. On dirait qu'elle vend des objets. Bizarre. Je ferais mieux de m'en servir. Et... C'est inutile. Je n'y comprends rien. Il ne se passe rien quand j'appuie sur le bouton. Ça n'a sûrement rien à voir avec la sortie. Donc, je crois que je vais aller voir ailleurs. On voit qu'il y a un anneau de sauvegarde là-haut. Alors... Bon, ça ne me dérange pas. Je peux me taper avec tout le monde. Surtout que si c'est des... Voilà. Hop là. Voilà. Un parpaing. Ça suffisait. Vous avez trouvé une gemme mémorielle. Qu'est-ce que c'est ? Je crois que je vais la prendre. Alors, la gemme mémorielle, on va le voir très rapidement. C'est un objet assez utile. En fait, dans les donjons, vous allez... Il y aura toujours un ennemi qui va les garder. Vous allez avoir dans... Presque tous les donjons, vous aurez un ennemi qui possède cette gemme mémorielle. Et c'est important de l'avoir. Les portes sont fermées ici. Je vais y jeter un coup d'œil. Voilà. Vous voyez là, cette gemme mémorielle brille. Alors... Voilà. Dans tous les donjons, vous allez trouver régulièrement un cercle mémorielle qui est... Qui est scellé. Et il vous faudra la gemme mémorielle du niveau pour pouvoir la déverrouiller. Alors... Visiblement, toutes les portes sont scellées. Système de verrouillage cyclique. Cet étage fonctionne avec un système de verrouillage cyclique. Donc il faut charger le pilier de verrouillage avec l'énergie électrique de type volt afin de passer d'une section à l'autre. Mais j'y l'ombre en rien. Je crois qu'il faut que juste que je touche ces piliers avec une sorte d'énergie électrique. Alors... Visiblement, si là, j'utilise à 45 degrés, la plaque tourne. Et du coup, je déverrouille des choses. Waouh ! Le truc bizarre au milieu de la pièce s'est mis à tourner. Et je crois que ce bouton s'est allumé aussi. J'entends quelque chose bouger vers la porte du côté où le bouton s'est allumé. Peut-être qu'il faudrait que j'aille jeter un coup d'œil. Alors visiblement, il y a aussi un peu de couleurs à aligner. Il n'y a rien ici. Est-ce qu'il y aurait quelque chose là-haut ? Juste un ennemi. Donc on n'est pas sur un alignement très intéressant. Et bien on va leur faire faire demi-tour. Donc là, c'est vraiment le puzzle game du jeu. Accès à l'entrée ouvert. Peut-être que le truc bizarre au milieu tourne en fonction de l'angle indiqué au sol. Ah, je suis un génie non ? Eh oui, Lloyd. Quel homme ! Ah, un coffre. Vous avez trouvé le tissu magique. Ah, je n'arrive pas à croire que ça ne s'ouvre pas alors que je suis arrivé si loin. Il va falloir que je trouve un autre chemin on dirait. Ah, on a trouvé l'entrée mais pas de moyen de le déverrouiller pour l'instant. Toujours un ennemi ici. Alors, admettons que l'on fasse ça. Il n'a pas l'air d'avoir de changement. Est-ce qu'à la limite à droite ça aurait changé la porte ? Bel accueil. Voilà. Rien de bien compliqué pour nous. Ah, il y avait un coffre. Vous avez trouvé 1100 flouzes. Ah, yes. Ça y est, c'est la richesse. Alors, maintenant, normalement, il faut que je fasse ça. Ça. Puis ça. Alors, juste par garder le verre vers le... Accès à la salle de contrôle ouverte. Juste. Ah, bah oui, il faut que j'attende. Voilà. Les billes électriques restant un certain temps, on peut en avoir que deux en même temps. On n'avait pas été voir là une fois la porte déverrouillée au sud avec le bouton vert. Mais ça ne débloquait rien. Donc, c'est bon, on va pouvoir déverrouiller la porte. C'est bête d'avoir perdu un peu les bruitages. On va faire une petite sauvegarde. On arrive sur la première heure de live, du coup, pour ce soir. Oh. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Oh, oh. Ah. On va entrer directement. Pfiou. C'était très près. Et juste, qui est-ce que tu es-tu ? Paf, punchline. Paf, punchline. Et-ce que tu es-tu ? Un ex-sphere ? Tu es-tu-tu-luid ? Et si je suis ? Hmm. Je vois la ressemblance. Sir, nous avons reçu des rapports que le Chosens' groupe a infiltré la facility. Tu... Tu es le Desaïan qui a attaqué Asalia. Donc, tu es-tu, Lloyd. Maintenant, c'est amusant. Bota, je vais partir pour maintenant. Nos plans seront ruinés si il me voit. Qu'est-ce que les Chosens ont été ? Je vais laisser ça à toi. Entendu. Loi, la prochaine fois qu'on se rencontre, tu es-tu. Juste, vous attendez. Lloyd, est-ce que tu es-tu ? 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 Il se ressemble à bien. Vous-tu tous venez pour moi ? C'est parfaitement. Je vais prendre care de tout le monde à une fois. S'il vous plaît. Bon combat. Donc on affronte Bota. Qui semble peser un peu dans le game. Qui maîtrise lui aussi la magie. On va s'occuper de ces deux copains. T'es-tu ? 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 L'adrénaline, c'est un stade où les dégâts sont très fortement réduits et on n'est plus dérangé, on peut donc utiliser sort et capacité sans être interrompu. Je suis un peu déçu par Botteur, voilà, hop, il s'est fait péter un énorme sort, voilà, rien de bien compliqué. Même si on ne prend pas son plus gros sort, c'est l'agmite. J'ai sous-estimé vos habiletaires. Ah, il y a Rain qui arrive. C'est-ce que c'est un... Professeur ! Oh, Lloyd, Gina m'a dit ce qui s'est passé. Et... Je m'en remercie pour les problèmes qu'il vous a causé. Non, je suis celui qui a mis Genis dans ça. Je m'en prie. Savez le chit-chat pour plus tard, on ne devrait pas rester ici longtemps. Tu es correcte. J'ai ouvert l'escalier juste maintenant. Allons-y. Allez. On s'enfuie rapidement. Noish, tu es venu aussi ? J'ai une question. L'objet cristallin attaché à cette arme, est-ce que c'est l'une des experts dont Ginos m'a parlé ? On dirait. Ah, c'est vrai, tu utilises une expert toi aussi. Donc tu as remarqué. Evidemment. Que sont-elles exactement ? Ils se seront longs à expliquer, nous en parlerons quand nous serons à Triet. Ouais. D'accord, Noish. Retournons-y maintenant. Comme vous le voyez, on s'enfuie de la base qui était juste à côté, qui est donc, semble-t-il, une base des Yannes. Mais qui n'a pas l'air d'être une ferme humaine comme on peut voir à Isélia. Pfff ! Alors, visiblement, comme prévu, ce n'est pas nous qui avons trouvé le groupe de l'Elus. C'est plutôt Colette qui nous a trouvés. Mais nous sommes à nouveau réunis. Section combo et altération. Donc les combos, ça correspond au fait que plus vous alignez de coups sur l'adversaire, sans qu'il réagisse, plus vous allez faire un combo long. Ce qui rapporte plus de points. Les altérations d'état, pour ceux qui sont amateurs de RPG, ce ne sont pas dépaysés, c'est tout ce qui concerne le poison, la confusion, la paralysie et autres. Je suis extémié, je voudrais me reposer. Ouais. Allons discuter à l'auberge. En d'autres termes, ces experts sont des amplificateurs qui réveillent les capacités qui dorment en nous. Je me demande si je pourrais en utiliser une aussi. Ce serait difficile. Les experts sont dangereux par le corps s'il n'y a pas de certiclés. On ne peut pas en fabriquer... On ne peut pas fabriquer un certiclés ? Comme je vous l'ai déjà dit, un certiclés est fabriqué en utilisant du minerai inhibiteur, puis en y gravant un symbole pour contrôler l'exferque présent à sa surface. Il paraît que c'est un art secret qui n'est connu que des nains. Oui, je peux graver ce sorti, mais seulement si mon père peut transformer le minerai. Bon, est-ce qu'il y a du minerai inhibiteur parmi ces matériaux ? Raine, tu as amené tout ça de la maison. Bien sûr, ce sont des matériaux de recherche très précieux. Voici un vase secret du mausolée de Balakrouf. Voici une épée incrustée de joyaux du temple de Martel. Voici une couronne de prêtres des ruines d'Asgard. Voici une minerai jaune des mines de Hima. Mais que... C'est de la cacaillerie ! Oh oh oh... Quelle erreur, Lloyd ! Qu'est-ce que tu viens de dire ? Hmm, ça c'est... Ah, j'ai trouvé ça devant une ferme humaine. C'est gravé en langue des anges, alors je l'ai rapporté chez moi. Professeur, c'est un certiclés ! Le symbole est à moitié usé, c'est inutilisable dans cet état. Je peux réparer ça. Ne vous inquiétez pas, professeur, vous pourrez utiliser cet expert demain. Vraiment ? Merci, Lloyd ! Je suis désolé de t'imposer ce travail, mais cela me sera très utile. Ça y est, j'ai fini. Je vais le donner au professeur. Qu'avec ça, le professeur pourra nous rejoindre au combat. Si tu finis de travailler, tu devrais aller te reposer. Je sais. Alors... C'est la chambre de René Genos. Alors, on ne va pas entrer tout de suite. On va aller voir Colette ! C'est la chambre de René Genos. Lloyd. Hein? Je suis désolée que mon père, ma grand-mère et moi... ... ne pouvons pas prévenir votre exilie. C'est un pote. Ce n'est pas votre cul, donc vous n'avez pas besoin de s'occuper. Et en plus, je suis la raison pour laquelle la ville était dévastée. Pour Marble, et pour les villagers qui ont été tués, je vais faire mon meilleur pour régénérer le monde. Oui, je suis désolée que je te réveille. Non, c'est bien. Bonne nuit. Merci. Je vais faire mon meilleur pour toi aussi, Lloyd. Professeur, tu es encore réveille. Oui, j'ai organisé les données que nous avons collecté sur monstres. Et ce que tu fais à cette heure ? J'étais fixé ton clé. Merci, mais tu ne dois pas prévenir. Ça va être un long voyage, après tout. Je n'ai pas d'accord si ça prend un temps à fixer. Donc, tu dis que c'est bien pour Genis et moi de venir sur cette voyage ? Est-ce que c'était ton intérêt dès le début ? Ne t'arrête pas. Oh oui, j'ai fixé le clé. Donc, ici. Tu l'as fixé déjà ? Merci, Lloyd. Donc, c'est un expert. Prends Genis à vous montrer comment l'utiliser. Qu'est-ce que ça va se passer ? Tu peux changer toi-même ainsi que le monde autour de toi. Oui, je crois que vous avez raison. Oui, je crois que... Il ronde drôlement fort, dis donc. Il parle dans son sommeil ? Meilleurs amis pour toujours. Il tient vraiment à toi. Ah, ça, oui. Bon, j'y vais. Bonne nuit, professeur. Merci, Lloyd. Bonne nuit. Et... Alors, voilà une expert. Merveilleux ! Où va-t-il à une heure pareille ? Je devrais le suivre. Oh ! C'est parti. L'Ouid. Je suis désolé pour vous faire décoller. Décoller n'est pas le mot pour ça. Vous devez ne pas rester derrière moi. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une petite coupure d'écran Pour pouvoir le noter quand j'en aurais besoin Alors je vous mets juste Hop, voilà Tac Sous-titrage ST' 501